Salut à tous, c'est Waniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est un peu spécial, c'est pour une carte Pokémon. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a un petit jouet Pikachu. Donc j'ai ouvert en off le paquet. Donc là, les colis que j'ai reçus, c'est des cartes Pokémon aussi, je les ouvrirai dans une prochaine vidéo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jouet, c'est dans les Happy Meal à McDo. Donc on est le 13 octobre 2015, et en ce moment il y a les jouets Pokémon à McDo, dans le Happy Meal. Et souvent à McDo, quand on a des jouets Pokémon, on a des cartes avec, des cartes Pokémon. Donc ils ne le disent pas à la pub, il faut aller sur place, vous achetez et puis vous voyez. Certains jouets n'ont pas de cartes, mais des fois, à une bonne surprise, il y a des cartes. Donc, ayant vu la pub à la télé, on s'est dit, avec Agnuri, qu'on allait manger un McDo, juste pour voir s'il y avait des cartes Pokémon dans le Happy Meal. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, alors attendez, je l'enlève, je n'ai pas encore vu c'était quoi comme carte. Donc là, un carton, et là au dos, vous voyez, voilà, une carte Pokémon. Donc, de toute façon, je pense que la vidéo, je vais la sortir beaucoup plus tard, donc je pense qu'il y aura plus les jouets Pokémon au Happy Meal. Mais attendez-vous pour les prochaines fois à ce qu'il y ait d'autres jouets Pokémon, et quand il y aura de nouveaux jouets Pokémon, il y a de fortes chances pour qu'il y ait de nouvelles cartes Pokémon aussi. Donc, si vous êtes collectionneur de cartes, il faut profiter de l'occasion. Bon, ça coûte 4€ le Happy Meal, 3€ le jouet tout seul, c'est un peu cher, mais bon. Voilà, si vous aimez Pokémon, pour la collection, ça peut toujours être sympa. Je ne sais pas combien on peut revendre les cartes Pokémon sur Internet, entre particuliers, mais bon, voilà. Donc, le jouet, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je n'en ai un peu rien à faire, si vous voulez savoir. Voilà, je ne l'ai pas acheté pour ça, je l'ai vraiment acheté pour la carte. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Bon, voilà, on s'en fiche. Donc voilà, vous voyez le Pikachu. Donc nous, ce qui va nous intéresser... Alors attendez, avant de vous montrer c'est quoi la carte, je vais garder un peu le suspense. Je vais vous montrer quel genre de carte on peut trouver au McDo. Donc j'ai quelques collections, je ne peux pas vous dire de quelle année. Alors attendez, je vais les séparer. Hop, ah ouais, ok, ça marche comme ça. Donc je ne sais pas c'était en quelle année que c'était sorti, mais donc voilà, j'en ai quelques-unes. Donc vous voyez le symbole. Alors attendez, parce que c'est un tout petit peu flou. C'est 2014. 2014, celle-ci ? Oui. Donc celle-ci est sortie en 2014. Alors j'ai l'impression que c'est flou. Alors attendez. Voilà. Donc vous voyez, là c'est la 1 sur 12. Donc il y a 12 cartes. Il y avait 12 cartes en 2014 dans les Happy Meal. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc on a Aspico. Alors elle est en holographique. Toutes les cartes étaient en holographique pour cette collection. Donc voilà, des petites étincelles, des petites paillettes, voilà. Et derrière j'avais eu le Pikachu. Voilà. Donc de la même collection. Cinquième carte. Donc je n'ai que 2 cartes pour cette collection de 2014. Ensuite j'ai celle-ci. Hop, autant la faire maintenant, j'en ai qu'une. Donc c'est la 2 sur 12. Donc vous voyez, ah attendez. Hop, j'essaye de faire la mise au point. Un peu de mal. Donc celle-ci c'est, d'après Agniori, c'était, bon, bah voilà, McDonald's 2013 pour la promo de noir et blanc. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc là il y en a aussi eu 12. Et là c'est la numéro 2 que j'ai dans les mains. Bon, ça ne veut vraiment pas se faire la mise au point. Ça me saoule un peu même. Allez, bon. Vous voyez, c'est Pyroli. Donc voilà, avec toujours l'effet holographique. Je crois que toutes les cartes sont comme ça, chez McDonald's. Allez, macro, fais-toi. Fais-toi, fais-toi. Non, bon. Bon, c'est pas grave. Hop, et on passe au dernier. C'est celle où j'en ai le plus. Alors je ne sais pas du tout c'est quelle collection. Donc c'est à peu près le même... Le même... Le même symbole. C'est un hexagone. Noir et blanc. Ah bah voilà, là tu te fais. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher pendant que j'ai encore la macro. Non, allez, s'il te plaît. Ah, c'est abusé, c'est abusé. Allez, allez, allez. Oui, 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 oui. Voilà. Voilà. Donc le Pyroli est donc là pour cette collection de 2011. Donc on a le moustillon, voilà. Donc ça brille tellement que je n'arrive même pas à voir ce qu'il y a derrière. On dirait qu'il est sur le bord de mer, là on voit. Et des petites maisons avec des sapins en arrière fond. Un mamambo. Donc attendez, le moustillon c'était la numéro 4 sur 12. Le mamambo qui est la 5 sur 12. Le Zorua. Alors là on ne voit même pas le fond. Alors attendez, ah c'est dans une forêt. Ok. Donc c'est assez sombre. Enfin, donc la 9 sur 12. Tic. Tic. Alors, j'ai du mal. Je ne vois que dalle. Je vois toujours des sapins en fond avec un pont là-haut. Donc elle c'était la 10 sur 12. Et la dernière que je possède, la 11 sur 12 avec pareil, le même pont, les mêmes sapins. En gros, ils se sont inspirés du même décor pour chaque carte on dirait. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous présenter un peu le genre de carte qu'on peut trouver dans les Happy Meals à McDo. Et donc on va passer, je vais ranger un peu. Attendez. On va passer à la carte qui nous intéresse. Donc je risque de vous faire peut-être d'autres vidéos. Je risque d'acheter d'autres Happy Meals pour essayer de la compléter cette collection. Vu que je n'en ai complété aucune à 100%, j'aimerais bien que ce soit la première que je complète entièrement pour éviter d'acheter les cartes plus tard sur Ebay ou je ne sais quel site. Donc c'est parti. Alors c'est sorti. Alors attention, on essaye de ne pas se poilier. Attention. Je ne sais pas du tout quelle carte il y a dans cette collection. Je suis même peut-être le seul à vous présenter une vidéo comme ça. Je ne sais pas parce que même sur Internet, personne ne dit qu'il y a les cartes Pokémon dans le Happy Meals. Donc voilà. Attention. Ah bah elle est à l'envers. Ok, on a un Deenavolt. Alors cette illustration me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est une illustration tirée d'une série, même pour les autres j'ai l'impression. mais qui rendent en holographique pour McDonald's. Donc là vous voyez le symbole. Donc c'est la 7 sur 12 que j'ai et on a des vagues. Le genre de vagues pour symboliser. Ce n'est pas encore répertorié. Oui, ce n'est pas encore répertorié sur des sites comme PokéCardex. Ok. Donc voilà. C'était juste pour vous présenter une petite vidéo comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment sympa. Il ne faut pas passer à côté. Ça reste des cartes... Voilà, elles sont répertoriées. Elles doivent valoir quelques pièces quand même. Donc pour la collection, c'est toujours sympa d'avoir des cartes en français comme ça. Voilà, pour votre collection. Donc je vais vous laisser là-dessus. Ça ne sert à rien d'allonger la vidéo. Et puis à plus tout le monde. Et donc dès que vous voyez des items Pokémon à McDo, profitez-en pour essayer d'augmenter votre collection de cartes Pokémon. Salut !